Professeur Tahar Rayan, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, le constat est unanime, la santé est malade, les professionnels du secteur appellent à une refonte totale et globale du système de santé. Il faut engager impérativement un débat sur la question pour éviter des politiques de replatrage. C'est nécessaire ? Je suis tout à fait d'accord avec vous que notre santé, comme vous le dites, est malade. Et ni le citoyen n'est pas content, le professionnel n'est pas content, personne n'est content. Et donc on doit revoir ce problème, on doit réfléchir aux mesures qu'on doit prendre pour améliorer notre système de santé. Il faudrait bien sûr donner la parole et entendre tous les intervenants dans notre système de santé. Il y a les professionnels de la santé, les soignants, mais ne pas oublier aussi les soignés. Donc le malade doit être notre principale préoccupation. Et si on remarque qu'effectivement le patient n'est pas content de nos prestations, bien sûr, il faut faire notre autocritique. Et toutes les politiques qui sont passées, il faut les revoir, il ne faut pas tout effacer d'un coup. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des points forts et des points faibles. Moi je prends l'exemple dans mon domaine qui est la néphrologie. Quand je fais une comparaison entre ce qui existait il y a à peu près 30 ans et ce qui existe maintenant, il y a une très grande différence. Alors je rappelle qu'il y a 20 ans, 30 ans, les malades algériens atteints d'une instance rénale chronique mouraient. Il n'y avait pas de possibilité de les prendre en charge. Il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait pas une politique. Donc il y a 30 ans, 40 ans, une politique a été instituée au profit de ce genre de patients où les pouvoirs publics, parce qu'à l'époque c'est vrai que nos malades algériens étaient des exilés thérapeutiques en France, on a réussi à les ramener dans notre pays, à les prendre en charge, à les traiter. Et actuellement, le patient algérien est aussi bien traité qu'en Europe ou dans d'autres pays. Donc il y a des choses qui sont positives, mais c'est vrai qu'il y a des choses, des points faibles. Alors les points faibles, il y en a beaucoup, on peut les énumérer si vous voulez. Mais bien sûr, parmi les points faibles, certains parlent beaucoup, on parle beaucoup énormément de moyens, des infrastructures à réaliser, à mettre en place. Et on a tendance à oublier ou à omettre qu'aucune réforme ne peut aboutir sans une valorisation des compétences. Cette réforme doit se baser sur la réhabilitation d'abord des compétences, en premier lieu, les médecins et les professionnels du secteur. Alors la réhabilitation du corps des soignants, donc le corps médical, le paramédical, c'est vrai, pose problème. C'est pour ça au fait qu'il y a une hémorragie du personnel médical vers le secteur libéral. Et vers l'étranger. Et vers l'étranger. Donc ça, c'est une réalité du terrain. Mais attention, il n'y a pas que le motif, j'allais dire, financier qui doit être au premier plan. Moi, j'insisterai aussi sur le plan de la formation de toutes ces équipes médicales et paramédicales. L'Algérie, depuis deux ans, nous avons engagé une réforme des études médicales. J'espère que ça va donner, le résultat va être dans six ans, cinq à six ans. Nous allons avoir d'autres médecins formés selon d'autres normes. Et j'allais dire des normes internationales. Ce sera, on va former des médecins de qualité, mais surtout des médecins compétents. Donc la compétence doit être au premier plan. Les problèmes matériels, comme vous dites, concernant les équipements, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'il n'y a pas plus facile que d'équiper un hôpital. Mais si vous n'avez pas une ressource humaine qualifiée, vous ne pouvez rien faire. D'ailleurs, on a beaucoup d'exemples dans notre pays, des hôpitaux ultra équipés, des scanners, des IRM dans des endroits un peu perdus dans notre pays, mais sans spécialistes. Et donc, toute une réflexion doit se faire concernant justement, comme vous dites, une coordination entre le corps médical, l'administratif, les instances qui nous dirigent, enfin les politiques. Tout doit se faire en commun pour justement trouver des solutions adéquates. Mais justement, quand vous parlez de la formation, vous insistez sur, bien sûr, ces nouvelles générations qui vont sortir dans six ans, pas moins, qui seront formées selon d'autres normes et selon une formation de qualité. Est-ce que ça veut dire que quelque part, on a délaissé à un moment donné la formation, elle était de moindre qualité ? Non. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce problème parce que je suis complètement concernant, étant donné que je suis aussi doyen d'une faculté de médecine. C'est que les programmes étaient un petit peu dépassés, les programmes de formation. Comme vous savez, et vous le remarquez sur le terrain, il y a l'émergence de nouvelles maladies. Il y a l'émergence, l'existence, par exemple, de la gériatrie qui a été délaissée. Personne ne s'occupe de la personne âgée. Alors, j'ai un chiffre alarmant. En 2050, il y aura 2 milliards de personnes âgées de plus de 65 ans dans le monde. Donc, vous voyez, en Algérie, on va arriver à ces chiffres. C'est-à-dire, dans peu de temps, avec l'espérance de vie qui s'améliore, on dépasse 70, actuellement, on est à 77 ans pour l'homme et 78 pour la femme. Mais je suis presque sûr que, dans peu de temps, on va gagner encore en espérance de vie. Donc, les Algériens vont vivre plus longtemps. Mais, vivre plus longtemps ne veut pas dire vivre d'une façon correcte. Donc, il y a la qualité de la vie après 65 ans. Et les pouvoirs publics doivent, dès maintenant, réfléchir, justement, à la personne âgée, à développer la gériatrie qui n'existe pas. Et dans les études, justement, médicales, dans la réforme des études médicales, on a tenu compte, justement, de tous ces points, il y aura probablement ce qu'on appelle le médecin généraliste spécialiste. On l'appelle aussi le médecin communautaire ou le médecin de famille qui va exister. C'est-à-dire, les étudiants en médecine pourront faire une spécialité de médecine générale. La médecine générale sera une spécialité. Le temps, elle aura à peu près, la durée, elle est de deux ans. Et je pense que ça va tout changer. C'est-à-dire que, sur le plan de la formation, on est en train de réfléchir pour, justement, réfléchir au long terme. Mais est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement à cela, aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui une médecine beaucoup plus moderne par rapport à certaines thérapies ? Si on doit revenir à la chirurgie, qu'on va aborder dans un tout petit test. La médecine moderne existe déjà dans notre pays. Elle est très développée dans les autres pays, mais chez nous déjà. Et là, elle arrive. Alors, exemple très simple pour les nouvelles techniques de formation, et même de diagnostic et de prise en charge des patients, il y a la télémédecine qui n'est pas développée dans notre pays. Il faut réfléchir, justement, à développer la télémédecine, l'utilisation de la robotique dans les interventions chirurgicales. Maintenant, de plus en plus, beaucoup de patients se font opérer par des robots. Enfin, le robot est dirigé, bien sûr, par un médecin. Mais on voit que ça se développe, ça change, il y a des bouleversements, et qu'il faut, justement, s'adapter et se préparer. Parce que, c'est vrai qu'on n'est pas encore préparé dans notre pays à ces nouvelles techniques, à ce bouleversement. Mais les prochaines générations, on est en train de les former pour, justement, qu'ils aient le maximum de données, qu'ils aient de compétences dans ce domaine-là. Mais il faut s'adapter et se préparer. En attendant, qu'est-ce qu'il y a de faire ? Il faut attendre six ans ? Non, on n'attend pas six ans. Déjà, comme je le disais, la médecine algérienne se développe. On ne parle pas de ce qui se passe sur le terrain. Bon, c'est vrai que sur le terrain, il y a de gros problèmes de gestion, de prise en charge. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas réfléchir à élever le niveau des soins. Parce que dans notre pays, je suis sûr que beaucoup de vos auditeurs vont dire, écoutez, vous nous parlez des choses, pour nous qui sont utopiques, vous racontez des histoires tout le temps, vous dites ça va s'améliorer, et sur le terrain, on ne voit rien du tout. Bien sûr que ces changements ont pris du temps dans les autres pays. La médecine française, un exemple, puisque les Algériens sont beaucoup plus tournés vers la France, elle a mis du temps pour se développer, arriver à ce stade. L'Algérie aussi, mais il faut s'y mettre et former les gens, former le paramédical, comme vous dites, former les chirurgiens, les techniciens. Et je prends toujours l'exemple de la transplantation d'organes, de transplantation rénale, puisque je parle aussi au nom de l'ANG. Il y a 5-6 ans, on ne faisait pas autant de grèves rénales. Maintenant, on dépasse les 300. Et plus on s'améliore, plus les équipes se forment, plus on forme, plus les choses s'améliorent. Mais les soins de base, bien sûr, il faut réfléchir à ces soins de base, ne pas les négliger. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des maladies récurrentes, des maladies infectieuses qu'on croyait disparues et qui reviennent. La rougeole, la tuberculose, là aussi, il ne faut pas baisser le bras. Il faut mettre un plan de prévention, prévenir toutes ces maladies, les soigner à temps. Et puis, j'ai oublié une chose très importante dans la formation médicale, c'est le problème des centres de simulation. Alors, maintenant, en Algérie, il y a plusieurs centres de simulation dans les facultés de médecine où l'étudiant va prendre les gestes d'une façon virtuelle avant de le faire sur le patient. Donc, il va acquérir une certaine expérience. Mais quand vous parlez un peu de mettre en place un système de prévention, est-ce qu'on peut considérer que l'offre de soins dans nos hôpitaux peut faire face à une alerte sanitaire dans le cadre d'une pandémie à grande échelle ? On parle beaucoup de coronavirus, on parle d'un plan qui a été déployé et d'éventualité d'épidémies à travers le monde. Est-ce qu'on peut faire face à ce type de pandémie, par exemple, si ça devait contaminer notre pays ? On ne l'espère pas, bien sûr. Et on ne le souhaite pas. On n'espère pas. Alors, rappelez-vous un petit peu, il y a trois ans, quatre ans, il y avait aussi ce genre d'épidémie concernant... D'alerte mondiale par rapport à certaines... D'alerte concernant le certain... La grippe porcine et tout. Oui, 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 certaines infections virales. C'est vrai que de plus en plus, certaines maladies, on sélectionne, j'allais dire presque, des maladies, nouvelles maladies. Ce coronavirus était quiescent, il n'était pas pathogène, mais hop, subitement, il ressort. Mais ça, dans l'avenir, ça va venir. Nous, on est confrontés déjà d'autres virus parce que nous avons des patients transplantés qui sont immunodéprimés. Donc, on voit une pathologie qui n'existait pas avant. Mais ce genre de maladies vont être de plus en plus fréquentes. Mais là aussi, il faut se préparer. Et je crois qu'il y a un plan hors sec qui a été... J'espère que l'Algérie a toujours mis les moyens pour justement arrêter ce genre d'épidémie. Donc, j'espère qu'il ne faut pas avoir trop peur. Il ne faut pas effrayer le... Mais c'est vrai qu'il faut être vigilant. Non, en faisant de l'assimilation, nous ne voulons pas faire peur. Mais est-ce que nos hôpitaux peuvent, dans l'état actuel, faire face à ce type, par exemple, de pandémie, si ça devait se propager ? Je parle de la fonctionnalité de nos hôpitaux. Alors, vous savez qu'actuellement, nous recevons, donc, du ministère de la Santé et de la direction de la prévention, des notes d'information. Nous demandons de mettre à disposition et de réserver des lits éventuellement quand il y a ce genre d'épidémie. Donc, on se prépare. Mais c'est vrai qu'on risque d'être dépassé et que nos hôpitaux, peut-être, n'ont pas tous les moyens. Mais rappelez-vous un petit peu l'histoire de la fièvre porcine ou avia, je ne me rappelle plus, où l'Algérie avait acheté une quantité importante de médicaments d'un laboratoire suisse et qui n'ont jamais été utilisés. Là aussi, il faut faire attention... On a dû les renvoyer. Je ne sais pas s'ils ont été renvoyés, si l'Algérie n'a pas payé la facture. Mais il faut faire attention de ne pas trop s'alarmer dans des conditions et une cellule de veille doit exister au ministère. Donc, il faut se préparer à tout. Alors, professeur Taharayen, moi, je voudrais revenir sur ce dont on a parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé de la nécessité de la valorisation de la ressource humaine. Vous avez parlé de la formation qui doit s'adapter aujourd'hui, qui est en adaptation au niveau des centres de formation de médecine. Les premières, pratiquement, promotions, c'est dans six ans, avec une formation de pointe et de qualité. Mais est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement, mettre en place un dispositif pour garder nos médecins ? Certains considèrent que l'Algérie est devenue une pépinière de formation pour l'Occident, notamment la France et le Canada. Oui, oui, c'est vrai qu'il faudrait à tout prix qu'on retienne nos jeunes médecins. Parce que, comme vous venez de le dire, il y a un exil médical important qu'on vient de remarquer, qu'on a remarqué ces dernières années, puisque la majorité, enfin, beaucoup de nos médecins, dès qu'ils terminent leur cursus, réfléchissent au départ, comment partir vers l'étranger. D'une certaine façon, nous sommes un peu fiers de former des gens compétents, puisqu'ils sont demandés à l'étranger. Ils font le beau jour des Occidentaux et pas des malades algériens ? Ils font le beau jour, mais je veux dire par là que la formation actuelle est de qualité, la formation médicale actuelle est de qualité, d'autant plus, comme vous le savez, on reçoit des étudiants qui ont des 16 au bac et plus. Alors, peut-être qu'on vous dit les garder chez nous. Alors, les garder, on l'a évoqué en première partie de votre émission, c'est sur le plan salarial. C'est vrai qu'il faut revoir les salaires des médecins. L'autre problème, c'est le problème de la retraite des professeurs qui n'a pas été réglé jusqu'à maintenant. Donc, les professeurs, chefs de service, sont mis à la retraite, mais avec une retraite très, très, très basse, 50% de leur salaire. Donc, il y a une revalorisation matérielle qui est importante, qu'il faudrait mettre. Mais, nos jeunes médecins, il faut à tout prix développer les différents services, les spécialités. Il y a autre chose que peut-être qu'on a oublié d'en parler, c'est quand on commence les études médicales, il n'y a pas de passerelle. Un étudiant, par exemple, troisième année, quatrième année, s'il échoue, il est renvoyé. S'il échoue trois fois ou quatre fois. Alors que dans d'autres pays, ils ont institué le système LMD qui permet des passerelles. Il peut, je ne sais pas, devenir prothésiste, terminer par des idoprothésistes, de kinésithérapeutes, mais actuellement, il n'y a pas de passerelle. D'où l'idée, et ça c'est un scoop, de peut-être réfléchir à la création d'une université des sciences médicales. Alors c'est quoi une université des sciences médicales ? C'est une université où il y a la formation, pas seulement de médecins, de pharmaciens ou de dentistes, mais d'infirmiers, de kinésithérapeutes, de biologistes, des gens qui vont faire de la recherche. Donc tout ça, il faut justement, il ne faut pas être bloqué par des dogmes. La refonte doit être générale dans le secteur universitaire, mais aussi dans le secteur médical. Il faut changer certaines choses qui ne marchent pas. Mais création d'universités de sciences médicales, est-ce que c'est un projet ? Ou alors c'est en application actuellement ? Qui doit le décider ? C'est un projet, c'est en cours de réflexion. Donc il faut réfléchir aux tenants et aboutissants. Il faut voir si ça va être bien accepté. Donc je vous fais un scoop, mais il faut nous laisser le temps de réfléchir à sa mise en œuvre. Sa mise en œuvre, mais c'est une idée parmi tant d'autres, je ne sais pas, pour améliorer la qualité des soins, l'accès aux soins, parce que vous parlez surtout d'accès aux soins de nos malades qui ont des problèmes, c'est qu'ils n'ont pas accès à certains soins, surtout les soins de haut niveau. Donc il faut réfléchir, il faut ramener des solutions. Alors le changement, est-ce qu'il dépend des textes législatifs, puisqu'on a mis en place plusieurs lois, plusieurs dispositifs législatifs ? La loi de 85, on a balayé avec bien sûr la nouvelle loi de 2018 sur la réforme de la santé, mais c'est pour autant bien sûr avoir des résultats proponds, puisque ce qui est relevé, c'est que dans la loi de 86 qu'on a dégagé, il y avait des textes d'application qui n'ont jamais été promus. Notamment en ce qui concerne la greffe qui était prise en charge dans la loi 85, réitérée dans celle de 2018. Alors, dans ce domaine très particulier où j'excelle, la dernière loi de santé de 2018, au contraire, cette nouvelle loi, loi de santé, va booster la transplantation d'organes. Alors pourquoi ? Parce qu'on a introduit le consentement présumé, qui n'existait pas dans la loi de 85.05. Et le consentement présumé veut dire que vous êtes donneuse d'organes, après votre mort, si vous n'avez pas dit le contraire de votre vivant. Et si vous n'avez pas exprimé votre refus d'être prélevé sur un registre de refus, donc la loi, au contraire, améliore les choses. Mais c'est vrai que certaines dispositions concernant d'autres, peut-être d'autres spécialités, ou d'autres sur le plan éthique, déontologique, ont été changées. Mais c'est comme la Constitution d'ailleurs, actuellement c'est à la mode de refaire la Constitution, mais la loi de la santé, il faut la changer régulièrement, parce que la médecine avance, il y a de nouvelles technologies, d'autres... Donc on doit changer, on ne doit pas rester bloqué sur une loi, mais je pense qu'il y a eu une réflexion sur cette loi. Nous, de notre côté, en tant que médecin transplanteur, nous sommes tout à fait satisfaits de cette nouvelle loi. Oui, mais la grève doit être une priorité aujourd'hui, dans notre système de santé, rapidement. Professeur Ryan. Oui, elle doit être une priorité, parce que, comme vous le savez, il y a un déficit important. Je ne vais pas rabâcher ce que j'ai déjà dit il y a un an ou un, deux ans, mais nous sommes toujours, comme je l'ai dit, et ce qui est nouveau maintenant, c'est que la déclaration de la mort encéphalique est devenue obligatoire. Déjà, il y a eu une expérience, il y a eu 28 morts encéphaliques qui ont été diagnostiquées pendant un mois, fin 2019, je crois octobre 2019, et on remarque que la mort encéphalique existe, elle est diagnostiquée, et donc restera le travail concernant la sensibilisation des familles pour le don d'organes. Et d'ailleurs, à cette occasion, notre faculté de médecine de la Goethe organise avec l'Institut des sciences islamiques une journée sur la promotion du don d'organes, et je pense que c'est un travail, une étude académique, donc de réflexion sur ce domaine. Donc, ce n'est pas parce que la religion est d'accord ou elle dit que tout est licite, qu'il ne faut pas parler du problème religieux qui peut parfois bloquer certaines personnes. C'est dans les mentalités et les comportements. Mais est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de greffe sans banque de don d'organes ? Est-ce qu'il va falloir faire les choses de façon complémentaire ? Alors, il y a un projet avec l'Agence nationale des greffes entre le CHU Mustapha et l'ANG concernant justement la création d'une banque de tissus au CHU Mustapha. Bon, le tissu le plus facile, j'allais dire, à mettre en place, enfin la banque à mettre en place, c'est la cornée qui est plus facile, c'est un tissu. Mais je pense que dans l'avenir, il faut réfléchir à l'os, à la peau pour créer justement ces banques, ces banques de tissus dans notre pays. Et je pense que l'ANG est en train justement de faire une politique dans ce sens. Alors, question d'auditeur, en étant avec la carte de donneur d'organes, c'est prévu d'en faire pour toute personne qui veut offrir ces organes après un accident ou un autre ? Alors, la carte... Ou non céphalique ? Oui, oui. La carte de donneur sera prise en charge par l'ANG. On a déjà dit qu'elle n'aura pas une fonction, j'allais dire, importante, puisque ça va permettre, en cas de décès, de connaître l'avis de la personne qui est décédée. Mais elle n'aura pas une valeur, une valeur, j'ai oublié le terme, une valeur législative, pas législative, une valeur concernant la justice. Alors, dans la nouvelle loi, justement, j'ai oublié d'en parler, concernant le donneur vivant, il va y avoir ce qu'on appelle le comité de donneur, donneur vivant, qui va, au fait, protéger le donneur, parce qu'avant, le donneur n'était pas protégé. Maintenant, il va être protégé, parce qu'il y aura une commission, c'est vrai que ça va un peu alourdir la démarche, qui va... et le donneur doit déclarer qu'il est donneur sans pression, c'est-à-dire qu'il est volontaire, devant une personne de la justice. Alors, le registre du malade, impérativement, aujourd'hui, le mettre en place, parce qu'on n'a pas de statistiques, et on est en train d'évaluer, d'évoluer sur certaines maladies, sans connaître, c'est-à-dire, les chiffres exacts de l'ordre de maladies. Alors, vous tendez la perche. Le registre national des patients dialysés a été... est en fonction actuellement. Il fonctionne normalement. On connaît avec exactitude le nombre de malades. Tiens, vous n'allez pas poser de questions dans ce sens. Je vais vous donner les statistiques. Alors, l'année dernière, donc 2009, nous avons actuellement... 2019, hein. 2019, pardon. Nous avons les données, toutes les données, concernant l'épidémiologie de l'instance rénale chronique, c'est-à-dire combien de malades sont dialysés dans les différents centres, quelle est la cause de leur maladie rénale, parce qu'avant, on disait que le diabète constituait la deuxième cause. Or, les dernières statistiques données, donc, du registre national, c'est surtout l'hypertension artérielle. En deuxième position, c'est les causes inconnues. Malheureusement, on reste toujours avec des causes inconnues, donc, il y a un travail à faire dans ce sens. Et, en troisième position, le diabète. Maintenant, concernant, par exemple, l'incidence, on ne connaissait pas l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par million d'habitants chaque année. L'année dernière, donc 2019, nous connaissons le nombre exact de patients qui ont été diagnostiqués, pris en charge. Il est de 2 960, à peu près 3 000. Alors qu'avant, on disait que l'incidence est de 4 000. Mais, on a maintenant des chiffres sur qui on peut savoir. On sait maintenant combien, par exemple, il y a de patients qui ont l'hépatite C, combien de patients ont l'hépatite B, combien de patients ont l'achivé. Donc, tout ça, on l'a. Je pense que c'est la seule pathologie où on a des chiffres réels, où on réfléchit, justement, à établir une politique d'avenir en fonction de ces chiffres. Oui, mais vous parlez de votre secteur, c'est-à-dire de votre domaine, les insuffisants rénaux. Mais si on devait élargir à toutes les pathologies existantes, que ce soit pour, par exemple, les maladies cardiaques, pour le cancer, pour les autres maladies, est-ce qu'il va falloir affiner un peu les chiffres ? Parce qu'on a tendance à parler approximativement et on ne connaît pas les moyens qu'il faut mettre en place. Ça, c'est la faute des autres spécialistes. Nous, nous avons fait notre boulot. Nous nous sommes battus pendant des années. Nous ne sommes pas intéressés au privé à gagner de l'argent. On s'est battus pour la santé publique. Et là, nous avons constitué, justement, ce registre. Nous avons constitué... On va constituer le registre de la liste d'attente des patients qui doivent être greffés. Donc, le travail est fait, mais c'est une... C'est aux équipes médicales et aux spécialistes. Alors, est-ce qu'un cardiologue vous a parlé de la transplantation cardiaque ? Jamais. Alors que nous, ça fait 30 ans qu'on se bagarre pour le don d'organes. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, professeur Ryan, quand on a choisi la politique de la santé gratuite pour tous, il faut assumer sa politique et s'en donner les moyens. Et ça, c'est à l'État. Et c'est l'État qui ne le fait pas. Ou c'est les pouvoirs publics. Il va falloir tout revoir. Puisque ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que nos responsables également, nos plus hauts responsables, ne se soignent pas dans nos hôpitaux. C'est vrai qu'il faudrait revoir ce problème de santé gratuite. Ça doit être une remise en cause totale et globale, ou alors affiner, améliorer. Les riches doivent payer. La contractualisation. C'était un projet qui devait se réaliser il y a 3-4 ans. Vous vous rappelez de la contractualisation. Mais comme c'est deux ministères qui gèrent ce dossier, la santé et les affaires sociales, jamais ils se sont fermes ou bénèdent, comme on dit. Et donc, on est toujours en retard. Alors que la contractualisation devait régler beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est assuré ne va pas payer les soins dans le secteur public ou dans le secteur libéral. Là, c'est vrai qu'il faut revoir ce problème de prise en charge des patients. Et je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur qu'il faudrait que l'État s'engage à soigner justement la majorité, enfin toute la population algérienne. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, vous parlez de formation. Les étudiants en médecine à Constantine n'ont jamais fait de module de gynécologie comme externe et ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Alors, il y a de gros problèmes de ce qu'on appelle des terrains de stage médicaux dans les nouvelles facultés. Mais les anciennes facultés, le problème ne devrait pas se poser. Mais malheureusement, ça c'est dû, et je crois que j'avais l'information, peut-être le doyen de Constantine va me contredire, c'est que probablement c'est le chef de service qui ne veut pas, qui n'accepte pas de recevoir les étudiants parce que, paraît-il, ils sont trop nombreux et qu'ils ne pourront pas... Donc là, effectivement, c'est un problème qui doit se régler. Je suis tout à fait d'accord que dans certaines facultés de médecine, il y a beaucoup de terrains de stage qui manquent. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, professeur Ryan, quand on vous écoute, on a l'impression qu'on est en Suisse et que c'est la meilleure santé qui puisse exister. Est-ce que c'est faute de moyens, c'est faute d'une volonté ? Est-ce que, dans la chaîne, qui est défaillant par rapport aux autres ? Alors, c'est vrai qu'on n'est pas en Suisse, mais on n'est pas au Bangladesh, ni en Inde, ni dans d'autres pays. L'Algérien, d'une façon générale, j'allais dire, a accès aux soins, les soins de base surtout. C'est vrai que les soins de haut niveau, quand on passe à une autre étape, c'est plus difficile. Je dirais même l'accès pour des soins très simples, une intervention chirurgicale d'une vésicule biliaire dont les hôpitaux posent des problèmes à beaucoup de patients. Il y a un dysfonctionnement et tout le monde l'a remarqué. Maintenant, on doit faire notre autocritique. Si le corps médical est défaillant, il faut bien que le corps médical prenne ses responsabilités. Maintenant, si c'est un problème de gestion des gestionnaires, les gestionnaires doivent aussi s'améliorer. Et puis, on est tous là pour la santé des patients. Donc, le patient doit être notre principale préoccupation. Alors, des malades balottés d'un service à un autre dans les hôpitaux, c'est devenu des mouroirs et les passe-droits font les jours. Les pistonnés passent et les autres en les rejettent. C'est des comportements qu'il faut bannir. Alors, c'est vrai que la santé est un domaine très stratégique. Mais le passe-droits et le piston, vous le trouverez dans tous les domaines dans ce pays. On est arrivé à une situation où, malheureusement, pour recevoir de l'eau ou de l'électricité, vous allez passer du temps. Et j'ai l'expérience dans ce domaine. Donc, c'est un problème. Effectivement, la santé, on ne devrait pas retrouver ce genre de comportement. Il faut les bannir. Il faudrait que le corps médical accepte de travailler soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé. Les deux secteurs sont complémentaires. Mais il ne faut pas qu'on ait un pied dans le système libéral et l'autre pied dans le système public. Le temps complémentaire, le revoir ? Moi, je suis tout à fait contre le temps complémentaire, sauf peut-être les jours où les médecins, c'est-à-dire pendant les jours fériés, les jours où ils ne travaillent pas à leur congé. Bien sûr qu'ils ont le droit de travailler. Mais dans la semaine, les gens doivent être présents. J'allais dire de 6 heures, de 9 heures du matin jusqu'à 16 heures ou 18 heures. Nous, on reste tous les jours jusqu'à 18 heures. Mais effectivement, il y a des problèmes de... Il n'y a pas assez de lits pour recevoir les malades. Il n'y a pas assez de... C'est vrai qu'il y a une défaillance dans la prise en charge et l'accès aux soins. Mais est-ce que le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de lits, cela nous pousse aujourd'hui pratiquement à refuser certains malades ? Puisque certains malades, malheureusement, parfois, quand elles arrivent dans des situations... Je parle des femmes particulièrement. Quand elles arrivent dans des situations un peu critiques à l'approche de l'accouchement, elles sont refusées au niveau des hôpitaux. Il faut bannir ce type de comportement également. Il faut le bannir. Sous prétexte qu'elles ne relèvent pas du département administratif de la localité. Dans les services de gynécologie, il n'y a pas assez de lits. Tout le monde... Parce qu'il n'y a pas eu de la prospective. On a pratiquement 1,2 millions de naissances par an. Et c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et on n'a pas anticipé sur les décisions pour certains. Oui, c'est le moment, justement. Je le disais au début, de réfléchir à cette... Par réforme, vous dites réforme de système de santé, pour justement voir quels sont... Alors, je prends l'exemple aussi de la réanimation. Allez-y hospitaliser un malade en service de réanimation à Alger. Nous, on est à Alger. C'est presque impossible parce qu'il y a très peu de lits. Donc, il faut développer ça. Et la même chose concernant plusieurs spécialités. Donc, c'est un problème, je veux dire, qui est national. Et il faudrait réfléchir, justement, à régler tous ces dysfonctionnements. Mais quand vous avez abordé la question de la passerelle entre, par exemple, la médecine, certaines formations et certains ceux qui échouent, vous avez déclaré qu'on était en train de mettre en place un institut de médecine... Université de médecine, des sciences médicales. Alors, vous dites aujourd'hui que certains, voilà, devraient être orientés vers d'autres formations, par exemple, comme prothésistes. Alors, vous avez cet auditeur qui vous dit que votre suggestion veut dire que les nuls deviennent meilleurs comme prothésistes. Non. Écoutez, je crois que l'auditeur n'a pas compris ce que... Vous saviez que, actuellement, dans l'université algérienne, le système LMD, le système LMD permet aux gens de faire soit licence, soit doctorat, soit master. Et le seul, la seule spécialité, j'allais dire, dans l'université, c'est la médecine. où quelqu'un qui s'engouffre dans le pipe de la médecine doit arriver jusqu'au bout, sinon, il va disparaître. Alors, s'il échoue, qu'est-ce qu'il faut faire ? S'il n'est pas à la hauteur, je ne veux pas dire qu'on va mettre les nullards dans les autres spécialités, mais il faut donner cette chance pour qu'il puisse faire une spécialité paramédicale. Professeur Tahar Rayan, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci.